bonjour bande de psychopathes ici MerlinBoss pour un nouvel épisode d'Enter The Gungeon toujours sur mode The Gungeon avec le perso The Cheater et dans cet épisode et bien on va essayer de on va essayer de débloquer un nouveau raccourci parce que parce que pourquoi pas dans les dans les précédents on n'avait pas réussi à récupérer assez de morceaux de ferraille enfin on avait ce qu'il fallait sauf qu'il y en a une qui était vivante voilà le jeu nous a bien bien trollé il nous reste combien de trucs à buter 37 blobulons c'est vrai qu'on avait regardé ce qu'étaient les blobulons aussi c'est des espèces de slime rouge mais c'est les grands du coup ouais genre les trucs adultes bah du coup si j'ai envie de récupérer ça on va pas partir à partir on va pas démarrer avec le niveau niveau 3 hein bah oui c'est con est ce que j'ai envie de faire le niveau 1 ah non allez on va partir on va partir avec le 2 on va partir au 2 je n'ai pas spécialement envie de démarrer des niveaux 1 même si ça m'aurait un peu plus entraîné vu que ça fait quelques jours que j'ai enfin une bonne semaine que j'ai pas joué à gungeon donc je suis un poil rouillé mais bon du coup maintenant j'ai l'impression que la mise qui n'est pas assez forte je remonte un tout petit peu ouais c'est pas encore particulièrement tard donc rien ne m'empêche de parler un volume un volume plus fort et je n'ai absolument aucune idée de pourquoi il y avait un seul ennemi ici c'est plus simple d'éviter des les projectiles avec la souris qui ne bouge pas l'écran fantôme avec une calache c'est passé en russie ce jeu ou pas bon on remarque il y a des flingues partout pour être aux usa aussi et du coup voyons ce qu'il y a de ce côté oh putain qu'est ce que j'ai foutu disons pas qu'on a la roulade je maîtrise mieux que l'évitement des projectiles donc finalement il n'y avait pas besoin d'augmenter le son du casque bon bon qu'est-ce que ce bordel ah c'est bloqué ah ouais donc je peux même pas faire cette salle je suis obligé de d'accord c'est genre t'as fait cette salle mais faut que tu fasses demi-tour ok fort bien fort bien fort bien jusque là ça se passe plutôt bien c'est quand même plus soft que toujours cette moustache qui fait n'importe quoi c'est quand même plus soft que le niveau d'après évidemment j'ai pas d'armure c'est pas drôle l'embrouilleur c'est bien de me fier des flingues mais du c4 ouais toujours des balles à blanc enfin remarque on a pas des masses de ressources pour l'instant donc bon qui a-t-il de ce côté les snipers il y avait un sniper surtout on a besoin de ces conneries donc oui c'est un peu pour ça qu'on a besoin de ces conneries donc oui c'est un peu pour ça qu'on commence au niveau 2 la ferraille la prochaine fois qui est-ce oh putain c'est la ferraille vivante encore bon évidemment on tombe direct dessus ferraille bizarre dotée d'une conscience d'elle-même apparemment désireuse de vous accompagner dans votre cas ce truc se transforme en personnage qui attaque les ennemis j'ai l'impression c'est un peu bizarre mais bon au moment on l'a eu on l'a eu dès le départ donc enfin je sais pas si on peut en avoir plusieurs remarque ce serait abusé j'ai jamais vu ces jamais vu ces flingues enfin ces flingues ces balles salut Clem salut salut bienvenue dans ce dernier stream du jeudi sachant qu'il n'y aura a priori plus de stream le jeudi à partir de à partir de la semaine prochaine voilà je vais je vais changer un peu mais mon planning de stream parce que tous les jours c'est un petit peu vénère normalement d'ici un ou deux jours on devrait atteindre le enfin le record maximal oh putain c'est génial ces trucs ah ouais je peux même pas les éviter ces trucs en fait c'est genre tu rentres dans la salle tu vas te faire foutre ok donc ouais on devrait attendre l'achievement des 25 jours streamer en un mois c'est pas on a déjà fait cette salle je suis perdu alors c'est là qu'il y avait la main bah non curieux mais ouais on va atteindre le record des 25 jours streamer en un mois et il y a pas de record plus grand de toute manière donc ouais c'est une bonne occasion de d'arrêter de streamer tous les jours parce que c'est trop voilà niveau rythme c'est un peu vénère passer de je stream pas du tout à je stream tous les jours pendant un mois en vrai c'est un bon challenge voilà on aura atteint du 25 jours du 25 jours en un mois ce qui est carrément raisonnable mais du coup ça passera à tous les deux jours à partir de la semaine prochaine enfin à peu près ouais donc le nouveau planning a priori bon ça peut toujours toujours évoluer mais ça c'est un peu vénère ce truc ok oh putain j'ai absolument pas vu qu'il y avait des tirs qui venaient de la gauche c'est un perturbé donc ouais ce serait lundi mercredi vendredi samedi donc il y aurait quand même le samedi pour le week end on verra si ça change mais a priori je resterai sur du lundi mardi enfin lundi mardi lundi mercredi vendredi plus et bah plus le samedi de préférence en journée mais à voir à voir pour le dimanche on verra je pense que ce sera facultatif si jamais j'ai envie de si jamais j'ai envie de streamer le dimanche pourquoi pas mais en attendant c'est pas prévu qu'est ce que c'est que ce bordel reliquaire je suis prêt à me lancer des eaux je vais pas spécialement envie de rendre la run plus difficile je m'aligne que ça va foutre le bordel oula qu'est ce que c'est que ce truc c'est un marchand serrure fort bien un anneau de vampirisme pas sur que ça me serve ça bulletin de vote what pas quoi ça serve au truc alors encore une salle inutile décidément non ok ça m'a l'air mieux euh où est ce qu'on va non ils ont pas qu'on veut trouver des coffres pour récupérer ces saloperies de ferraille donc euh ça il faut qu'on avance mais du coup ouais y'a pas eu de stream y'a pas eu de stream hier euh euh genre eh y'a un mur y'a un mur il sert à quoi le mur putain les projectiles passent à travers les murs maintenant ça va pas le faire franchement il a du rebondir un truc comme ça euh donc ouais y'a pas eu de stream hier c'était pas spécialement prévu mais euh mais bon c'est une des conséquences euh du rythme qui était un peu trop vénère euh là j'ai un peu saturé du coup euh surtout après euh ce qui s'est passé dans le stream y'a deux jours avec Spellunky qui m'a complètement gavé même si euh je me suis bien vengé sur le jeu derrière mais mais bon à un moment euh voilà faut savoir dire stop avant euh avant que ça devienne n'importe quoi euh j'ai l'unique euh non mais c'est bien de me filer des armes mais euh oui hein moi tous les jours ça fait pas mal hein euh ça fait pas mal même les 25 jours euh 25 jours en un mois qui sont je crois euh 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 plus ou moins obligatoire si tu es un pour être partenaire Twitch enfin après je pense que c'est surtout un prérequis et ils disent voilà vous devez être en mesure de conserver ce truc là mais euh voilà je pense que si t'es à 20 jours dans le mois ils vont ils vont pas venir t'emmerder bon après pour affilié je crois que c'est 7 jours dans le mois donc ça va déjà pour là on est même pas affilié donc j'ai pas spécialement besoin de j'ai pas spécialement besoin de euh ou l'obligation de streamer euh 25 jours dans le mois donc donc ça va après le jour où ce sera un prérequis si jamais en on arrive juste là bah bah là déjà on aura euh on aura l'entraînement mais bon par contre ça fait vraiment chier de pas avoir d'armure mais bon là j'ai eu que dalle de euh j'ai eu que dalle de ferraille c'est incroyable euh euh être affilié je crois que j'en avais rapidement parlé dans un des précédents épisodes bah déjà ça me permettrait euh pour un des trucs euh plus pratique pour le stream bah d'avoir des enfin qu'on puisse sélectionner euh que l'on puisse sélectionner la qualité vidéo du du live que ce soit pas forcément bloqué à la qualité à laquelle tu stream genre en 1080 euh après ce truc là j'ai quand même essayé de me concentrer un peu c'est pas trop le moment de ah putain avec cette putain d'armes ok je me fais défoncer j'adore battre le boss puis ensuite je continue ma phrase c'est pas compliqué je me fais n'importe quoi ah putain je me fais défoncer en fait ah là ça m'a servi ma souris qui reste bloquée dans l'écran je prends une fois ouais on s'est fait démolir ah cool un point d'armure euh ouais donc euh être affilié déjà ça débloquerait la possibilité euh de sélectionner les différentes qualités après c'est réservé euh enfin c'est le cas uniquement lorsque les serveurs ne sont pas saturés d'après ce que j'ai compris en gros si jamais les serveurs tweets sont saturés ce truc ne serait pas disponible pour les affiliés ce serait disponible que pour les partenaires bon je sais pas à quelle fréquence les serveurs tweets sont saturés donc euh bon j'espère que pas très souvent mais euh mais en tout cas bah ça devrait déjà au moins euh ouvrir cette possibilité ensuite bah le truc le plus important pour le streamer bah on peut être monétisé on peut déjà être monétisé à partir du moment où euh où euh où on est affilié enfin déjà on peut avoir les enfin les 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 abonnés euh les abonnés Twitch hein parce que là y'a que les y'a plus des followers donc on peut avoir le système d'amonnement avec euh bah d'abonnement payant du coup hein comme euh euh on a accès aux aux bits donc euh ces fameux euh ces fameux euh je sais pas c'est des diamants ou des machins des qui peuvent euh bah offrir du revenu aussi et euh par rapport aux donations je sais pas si c'est verrouillé derrière euh le système d'affiliation ou pas ou alors faut le configurer tout simplement sur la chaîne je suis pas sûr pour les donations faudra faudra vérifier mais enfin dans tous les cas voilà sans ça on peut pas gagner grand chose euh d'un point de vue financier quoi donc euh et donc hop putain de merde et euh pour devenir affilié donc il faut streamer bah 7 jours dans le mois enfin j'avais déjà essayé de parler des prérequis à un moment mais je m'en souvenais plus trop en plus il me le rappelle à chaque résumé de stream euh qu'est-ce que qu'est-ce que c'est déjà euh il y a une histoire de ah oui de viewers en moyenne donc il faut avoir euh 3 3 spectateurs en moyenne euh par stream ce qui est pas énorme hein je les ai pas encore mais mais ça reste assez raisonnable et ensuite il faut avoir euh 50 euh 50 followers ça pour l'instant on est à 16 je crois on y est pas encore non plus euh là pour l'instant c'est surtout le nombre de jours streamés par par mois qu'on a explosé euh voilà sur 7 jours on est à on est à bah je crois qu'on est à 23 déjà un truc comme ça 23 ou 24 donc je crois qu'on devrait pas tarder à à atteindre le record des 25 enfin c'est le dernier achievement du nombre de jours max streamé en un mois donc euh donc ouais qu'est-ce que c'est que ce bordel euh ça sert à rien cet ennemi oula calmez-vous hé il met vite bien ce salaud bon bah t'es marrant toi mais comment je suis censé te euh comment je suis censé te buter euh pas comme ça je présume euh quelle connerie euh bizarre cette salle on dirait un passage secret c'est sérieux hop là oula j'ai foncé en plein sur le projectile c'était très intelligent merci le canadien ça c'était curieux euh 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 très bizarre avec le volume le volume n'est pas normal euh euh qu'est-ce que euh ouais bon on va trop pas où passer on va aller par là euh en tout cas on est déjà à la chambre 3 et euh on a toujours pas de ferraille hein donc au final commencer dans le niveau 2 bah ça n'a servi absolument à rien c'est génial j'espère que euh ça va pas nous empêcher de les récupérer mais pour l'instant c'est mal barré hein peut-être dû vraiment commencer au niveau 1 bon faut toujours faire plusieurs parties hein c'est bon alors on va être pouvoir les bloquer euh en pas trop longtemps quand même alors allez fais moi de la ferraille cette fois pas de la ferraille vivante merci bon on a plus que 3 donc euh c'est beaucoup mais bon je sens que euh on a eu pas mal de conneries jusqu'à maintenant peut-être qu'il va nous les filer les autres ah bon rien n'est moins sûr mais alors par contre on a perdu énormément de vie donc on est déjà on est déjà pas mal dans la merde là donc euh bon pour une première run alors que j'ai pas joué depuis une semaine c'est pas trop dégueu mais ah oui tiens ma ferraille est devenue un bonhomme je sais pas si ça récupère la cadavre d'un et demi et tout j'avais même pas capé que c'était super bizarre ce truc euh bon allez avançons il a pas mal de pas même de thunes euh enfin de balle du coup potentiellement acheter quelque chose d'intéressant j'ai toujours pas regardé si euh qu'est-ce que c'est que ces trucs ? oh curieux j'ai toujours pas regardé si euh il y avait un mode qui permettait de voir ce que font les objets comme dans l'Isaac mais bon c'est ce que font les objets avant de les récupérer ou avant de les acheter quoi c'est ça ? c'est tout tranquille cette salle là euh il y a un passage par là bon enfin il va y avoir de ce côté du coup bon pas mal d'ennemis ok on a trouvé le marchand euh pas un peu bizarre ce saut là ça passe alors qu'y a-t-il ici ? de l'armure ce serait cool merci non cette fois d'ailleurs j'ai complètement oublié d'utiliser mon item le fameux bouton J qui tue tout le monde je sais pas pourquoi ça s'appelle J d'ailleurs bon faut pas se poser trop de questions euh je peux acheter une carte bon j'imagine que c'est la carte de ce niveau ci hein ce qui n'est pas très utile enfin qui va me permettre de trouver des secrets peut-être donc euh oh allez on a assez de balles donc euh alors je sais pas si ça révèle les secrets oh ça a l'air bon après s'il y a juste de la vie ici euh c'est juste de la vie il y a pas trop d'intérêt mais bon allez on va on va checker ouais je sais pas si ça le ça l'aurait révélé s'il y avait autre chose que de la vie je vais mettre comment ça marche bon je vais acheter une balle à blanc du coup de toute façon il y a pas grand chose d'intéressant à acheter les armes j'en ai rien à foutre j'ai déjà ce qu'il me faut d'ailleurs je peux peut-être utiliser ça pour euh me débarrasser de trucs euh dont je m'en fous j'ai l'air maman ouais vas-y euh ouais turbo gâchette allez qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va me filer cette connerie arme digérée nouvelle arme prête oula why euh qu'est-ce que c'est que ça double hélice arrache détruit nettoie je pense pas qu'on l'a eu celle-là précédemment euh d'ailleurs les autres je les ai même pas lu les descriptions mais tire deux projectiles énergétiques inspiré par la science réelle de la double hélice est extrêmement pratique pour viser deux choses à la fois tant qu'elles ne sont pas trop proches hein d'accord intéressant 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 à tester euh alors on voit tous les tâches donc ça c'est pas mal bon là y'a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit d'intéressant nous empêchera pas d'y aller on sait jamais on peut toujours avoir un drop de un drop de coffre hein ouais pas convaincu peut-être à être utile parfois mais un ennemi vénère qui traîne ah bah tiens je parlais de trouver des coffres exactement ce que je voulais de la ferraille euh bon après ouais c'est dans le ouais c'est dans le niveau suivant qu'il faut euh bah qu'il faut débloquer le raccourci donc ça va on a encore un petit peu de temps pour trouver de la ferraille y'a peut-être y'a peut-être un espoir euh bah du coup on est obligé d'aller par là maintenant là tout le reste euh alors là on a le boss on a le boss on a vraiment pas des masses d'armure hein donc euh c'est un peu chaud c'est un peu chaud c'est un peu chaud pas sûr de pouvoir en récupérer faut vraiment que j'utilise mon objet mon objet J faut que j'y pense je vais le faire tout de suite d'ailleurs petit foncé la salle enfin en plus euh si c'était pour une salle comme ça c'était pour la peine de l'utiliser mais bon alors un autre coffre celui-là il explose et il nous file que dalle génial pas évident hein alors on a trouvé des nouveaux persos à débloquer oh 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 secourus par une jeunesse pleine d'alans d'alans ok c'est inattendu et divertissant fort bien une belle présence sur scène nous nous reverrons sinon quel malheur carrément allons ne traîne pas fidèles serviteurs retournez votre quête aux jeunesses intrépides quant à nous nous rallierons la brèche euh ok lui il dit rien du coup bon fort bien fort bien et bien continuons et là c'est toujours vide donc euh ouais on va revenir là qu'est-ce que qu'est-ce qui est fou cette moustache sérieux ouais il faut vraiment que je retourne chez le barbier moi bon alors oh putain ça a l'air ça a l'air vénère cet hôtel un reliquiaire dédié à l'oeil maléfique aux multiples armes le tirant œil il semblerait que chaque bras du reliquiaire puisse tenir une arme d'accord c'est quoi je suis censé lui filer les armes puis le truc il peut euh oh putain quelle connerie c'est juste filer la double hélice bah non il me laisse pas bon fort bien fort bien les barbiers ont rouvert ouais il me semblait bien avoir entendu parler de ça euh j'ai déjà il checker checker ça voilà alors bon bah c'est ça on l'a défoncé et pas grand chose et c'était la dernière donc euh au final ouais c'est pas ouf y'a pas une autre armure planquée quelque part je suppose non eh ah bah fuck bah en fonction du boss que c'est on va se faire défoncer hein si c'est euh le boss qu'on peut pas battre sans se prendre 3 points de dégâts va voir ah c'est le tank et en plus on a des murs oh bah c'est celui-là j'avais réussi à le one shot sans trop de problème enfin le one shot euh à le battre sans euh sans me faire toucher donc on va tenter oula il fallait me faire toucher oula c'est bon de rester planqué quand même ils ont les piliers à notre avantage pour l'instant on le défonce attention les petits les petites turns qui se perdent oh putain eh nice on l'a défoncé on l'a défoncé on l'a défoncé ouais à partir du moment où on a une arme on a une arme correcte ce boss c'est pas trop compliqué bon les piliers nous ont bien aidé a priori alors nous avons la troisième balle bon je pense qu'on elle nous servira à rien à mon avis mais on l'a déjà utilisé dans mes souvenirs pour le raccourcir mais bon voilà c'est toujours sympa de de tuer le boss sans se faire toucher et euh qu'est-ce qu'on a récupéré le M1 mécanisme à verrou semi-automatique le fusil le plus célèbre de l'histoire ah ok l'efficacité et la fiabilité de ce fusil sont devenus légendaires même s'il n'a pas été conçu dans le gungeon il semble que les zombards me l'attendaient avec impatience d'accord c'est bon c'est bon évidemment pas d'armure enfin je récupère un point d'armure je sais pas si c'était un point droppé ou si j'ai juste gagné en tour le boss mais bon bref et euh nous sommes qu'à nous sommes qu'à deux deux de ferraille donc espérons qu'on trouve ce qu'il faut dans le niveau suivant parce que c'est pas garanti ce serait ce serait assez con bon retournons tout de même en bas voir ce qu'il se passe mais à mon avis il va pas nous prendre à nouveau le la grosse balle 3 je crois que je pourrais avaler 4 ferrailles euh oui c'est cool ouais non il en a rien à foutre de notre notre truc il en a absolument rien à foutre évidemment techniquement j'ai trois ferrailles mais ça c'est la ferraille vivante donc il en a rien à faire aussi c'est vraiment stupide ce truc ça va encore nous foutre dans la merde euh non par contre j'ai pas envie d'utiliser la nouvelle arme ça ira l'arme de base de the cheater fonctionne très bien comme ça enfin peut-être que j'essaye d'utiliser un peu le zapper mais je comprends pas trop comment il fonctionne on tape ici les manques oula 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 c'est des blobulons ça je crois que c'est les gros les blobulons donc je vais pas juste tenir en place alors alors il faut vraiment que je pense à utiliser mon item donc ouais on va faire ça tout de suite là je pense que c'était utile qu'est-ce que c'est que ça ah ah je balance des eaux partout c'était une clé ça ou ? non c'est pas du tout une clé ça avait l'air euh hop là attends je vais remettre ma bonne arme parce que là c'est n'importe quoi oula quand même de projectiles dans le coin oula il y a quelques trucs là qui traînent oula ok plutôt euh plutôt tranquille là pour l'instant il faut absolument qu'on trouve des coffres là oula elle est un peu vénère cette salle j'aurais bien utilisé mon item mais ah bah en fait elle était pas vénère du tout ah c'est chaud parfois ah si souvent j'ai l'impression que des salles ont l'air difficiles alors qu'en fait euh ah du coup c'est que ça on dirait curieux 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 ah parfait un coffre allez donne moi un autre ferraille enfin une autre ferraille plutôt c'est à dire notre sac de ferraille chevalier dans son armure rutilante ils ont tous euh ils ont toutes la même description ou c'est à chaque fois un nouveau truc de la ferraille de la ferraille ouais non c'est la même allez plus qu'une du coup on peut le faire évidemment si on avait pas eu la ferraille vivante ça serait passé hein mais non j'espère que ça va le faire encore le mec qui nous a piqué nos items là oula qu'est ce que c'est que ces qu'est ce que c'est que ces ennemis oula 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 d'accord bon pas exactement ce que je voulais faire mais je voulais utiliser la roulette j'ai utilisé mon objet mais j'aurais utilisé l'objet s'il était disponible dès le début de la salle donc en fait en fait c'était très bien c'est plus génère attention ok ça passe ça passe ça passe ça passe attention à tous les coups il y a des trucs planqués quelque part bon il y a que dalle et en fait d'accord cette salle est vide fort bien alors elle est finalisée la salle ou oula qu'est ce que c'est que ça je vois une icône bizarre là sur le côté qu'est ce que c'est que ce truc mais qui êtes vous pourquoi il y a Zelda ici j'ai vraiment pas confiance c'était peut-être l'autre chemin oh bonjour vous croyez que vous pouvez m'aider à cartographier cet endroit je vous donnerai quelque chose que j'ai trouvé dans un coffre l'autre jour accepteriez vous de m'aider à cartographier cet endroit écoute le bien hein mais vous savez par moi moi je continue à cartographier cette salle lol ne touchez pas colonnée de clics fort d'accord c'est en épais bon c'est une petite référence à Zelda a priori marrant 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 je sais pas ce que ça donne d'ailleurs mon sensibilité de ma souris je crois qu'elle est pas mal comme ça ouais je peux la régler donc autant s'en servir t'as encore un hôtel chelou là reliquaire dédié à un diable de feu voilà on peut s'ajedouiller devant le reliquaire j'ai pas envie que ça me foute dans la merde on essaiera peut-être ça avant le ah putain ça peut-être c'est avant le boss par contre j'aimerais vraiment débloquer ce raccourci donc c'est un truc qui me fout dans la merde derrière je préfère éviter ah putain oula qu'est-ce que c'est que ce truc je dis ça je me fais toucher juste après il faut pas qu'on perde de la vie comme ça ouais bon techniquement on doit pouvoir trouver un coffre avec de la ferraille dedans qu'est-ce que c'est que cette salle encore what the fuck ok curieux 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 il est vénère un peu just mais ça va je vais éviter le le tir ok on s'en sort bien j'ai 3 balles à blanc faut y penser j'ai flippé mon mon compagnon ferraille parfois là oula pas toi tu es mort c'est juste un raccourci du coup ah allez 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 sois pas con aaaah il est con quel salaud mais quel salaud putain mais y'a plus de salle là oh putain y'a plus beaucoup y'a plus beaucoup ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est carrément chaud putain on a vraiment du commencer au niveau en fait ce jeu est un gros troll c'est incroyable tout trop de projectiles ok ça passe ok ça passe on a le marchand mais ça m'étonnerait que le marchand puisse me fier de la ferraille par contre il pourrait me fier de l'armure mais évidemment on en fait pas gros calibre ouais je pense que ça vaut mais ça m'étonnerait que ce soit meilleur que mon arme bon après on sait jamais hein 98 balles c'est pas c'est pas rien mais bon je vais acheter euh je vais acheter le balle blanc pas l'utiliser j'arrête de me bourrer de touche euh une clé ouais bof je sais pas trop si en ouvrant le coffre et en le détruisant ensuite ça pourrait euh augmenter les chances de récupérer de la ferraille je sais pas trop comment ça marche attends je crois qu'on peut potentiellement euh lui filer une autre arme j'étais quasiment sûr d'avoir vu euh c'est pas l'espèce de coffre là ou alors ça représente pas ça en fait ouais non c'est pas l'air ah bah si c'est là en fait ok vas-y balance euh balance le gros M1 machin là et euh on va lancer ça aussi qu'est-ce qu'il va nous filer arme digérée nouvelle arme prête quelle est cette chose euh le gun four du potier tire des poteries carrément les gun engineers en tant que là à faire peu de cas de quoi à faire peu de cas des poteries d'accord je crois qu'il y a une couille dans cette phrase les gun engineers sont enclin à faire peu de cas des poteries qui décorent les salles du gungeon pour faciliter le remplacement des ornements détruits les conservateurs ont commandé ce pistolet à poteries cette dernière version tirait toutefois les poteries à trop grande vitesse et a donc été abandonné à faire peu de cas des poteries d'accord euh bon bah c'est qu'on l'a quasiment cartographier la salle par contre ça me fait chier hein si on peut pas récupérer le coffre donc euh donc ouais un poil emmerdant what the fuck c'est original alors évidemment on a euh on a trouvé le boss et y'a pas de putain de coffre pour euh faire peu de cas veut dire ne pas y attacher d'importance sans foutre ah ouais tiens c'est une expression que je ne connaissais pas d'accord du coup euh du coup ça a bien un sens merci Clem euh bon on a cartographié la salle oh tu veux pas me filer un coffre Link je tiens peut-être ça l'envers oh encore vous comment avance votre cartographie bah c'est fini le connard prenons ceci un drôle de vie homme me l'a offert ouais un arc sérieusement qu'est-ce que tu veux que je foute avec ton arc là je peux lui parler effectivement j'avais des bottes quoi j'essaie d'entraîner dans une course avec un faux soyeur euh ah je vais pas lui piquer son épée là non toujours pas bon fort bien nous avons un arc yufu qu'est-ce que j'en ai à foutre j'ai l'air j'ai l'air pas dégueu quand même ça se teste bah allez prions un satan pour qu'il nous file un coffre satan oh grand dieu des enfers file moi de la ferraille ou un coffre tact avec le diable les ténèbres s'étendent d'accord les esprits qui habitaient autrefois sur le wikir sont partis ouais les ténèbres s'étendent c'est bien mais ça m'a pas filé de coffre bordel pas trop on pourrait être un passage secret sur cette map je sais jamais trop comment il fonctionne je sais pas si ce truc ressemble plus ou moins à un passage un peu secret mais non il n'y avait rien j'avoue que là si je pouvais trouver un passage secret avec un coffre ce serait vraiment top mais là c'est un petit peu foireux ouais non là je vois pas du tout enfin je pense pas que les passages secrets puissent être à côté d'un shop mais j'en sais rien en vrai je verrais bien là mais je sais pas si ça peut être dans une petite salle comme ça quelle connerie quelle connerie quelle connerie ah je veux bien utiliser des balles à blanc contre tous les murs mais bon ça ça m'arrange pas quand même je sais pas s'il y a un indice dans ce jeu pour les passages secrets mais bon on peut essayer de battre le boss mais chaud quoi quand même de grandes chances de se faire défoncer r'a quel merdier putain bon bah rip le raccourci je présume putain qui est con ce jeu bon ça va il a pas l'air sûr on a réussi à le buter la dernière fois mais bon on a pas beaucoup de vie donc c'est chaud il faut se concentrer pas vraiment de quoi éviter le boss des filiers de mort oh putain de merde ok on s'en sort pas trop mal pour l'instant j'arrive à éviter les ennemis c'est incroyable c'est un petit peu vénère ah fuck ah putain on a failli l'avoir on a failli l'avoir sans se faire toucher quel dommage ferraille nouvel élément débloqué what j'ai pas compris il m'a filé de la ferraille en plus ferraille a rejoint là-bas what the fuck je ne comprends pas il me troll à fond ce jeu c'est pas possible en plus il me débloque de la ferraille alors que j'ai besoin de ferraille qu'est-ce que quel énorme troll qu'est-ce que c'est que cette arme ah putain non mais sérieux y'a pas un truc qui peut me filer de la ferraille là quelle hérésie je crois que je l'ai checké ici s'il n'y avait pas un passage secret je crois que je l'ai vérifié ou pas bon là il y aurait bien il y aurait bien une tronche de passage secret de ce côté mais j'ai pas l'impression qu'il puisse être dans des recoins comme ça c'est vraiment vraiment chiant sérieux tu fais chier c'est incroyable ce jeu c'est incroyable bah rip hein rip non j'ai toujours pas essayé mon arc quelle connerie putain je sais pas pourquoi j'essaye de regarder mais putain tout l'intérêt de cette run c'était de débloquer ce putain de raccourci là du coup ça n'a plus aucun intérêt je vais pas me filer un truc vraiment con quoi faut pas détruire ça genre bon ça ça dernier avertissement c'est le premier je vais faire un truc je vais faire un truc Génial. Les roguelikes, il faut vraiment qu'ils arrêtent de fumer comme ça. Bon, allez. Niveau suivant. Notre ferraille ne nous sert absolument plus à rien. Super. Bon, au moins on arrive au niveau 5. C'est cool, mais... Bon, je vais me faire buter en une salle. Donc bon, pas trop l'intérêt. Merci le Canadien. Non, puis là, j'imagine que je ne peux pas aller là pour débloquer le raccourci précédent. Non, évidemment, là, il n'y a rien. Essayons de survivre plus de 10 secondes dans cet étage. Mais bon, je ne crois pas trop. Voilà, pour le coup, va nous servir, ça. Ok, on s'en sort bien. Bah, la blanche, ça peut toujours être utile. Humming. Oula. Ah, putain, les flammes. Moi, je sais qu'en roulant, je peux m'en débarrasser, mais... On n'a plus qu'une vie. Le moindre tir nous but. Qu'est-ce qu'il reste ? Oh, putain. Bon, on a récupéré 1 milliard de balles à blanc. Je ne sais pas comment, c'est possible, mais... Oh, putain. C'est mis un peu partout, là. Cette salle n'a aucun intérêt. Après, les balles à blanc sont vraiment mal... Enfin, elles ne sont pas très bien foutues au niveau du clavier. Parce que j'utilise les touches directionnelles pour bouger. Et la balle à blanc, c'est sur la touche A. Donc, il faut que je déplace un de mes doigts des touches directionnelles. Donc, c'est vrai qu'au final, c'est pas ce qui est plus pratique. C'est pour ça qu'à la base, je voulais mettre sur espace les balles à blanc et mon item sur autre chose. Mais, en général, l'item, tu ne vas pas forcément l'utiliser pendant le combat. Enfin, tu peux, mais bon. C'est plus probable d'utiliser les balles à blanc. Bon, là, je crois qu'on est mort, là. Alors, en parlant de l'item, peut-être qu'on l'utilise. Ok, on a survécu, mais... Je ne sais pas si c'est le marchand, là-bas, mais bon. Putain, oh là là. Ok, essayons d'éviter les tirs. Wow ! Calme-toi. C'est pratique, toutes ces balles à blanc qu'on a récupérées. Par contre, il nous en reste une. Pour le coup... Oh putain, c'est un vénère, lui. D'où ça sort, ça ? Ok. On s'est fait défoncer. Victime, enchanteur érudit. Putain, je hais ce jeu avec ces putains de ferrailles. Bon. Ça ressort bien, mais ça fait vraiment chier, cette histoire de raccourci. Putain de connard. Comment on fait, du coup ? Retour à la brèche. Bon, j'hésite à arrêter l'épisode, là, vu que... Cette partie a tout de même duré une bonne cinquantaine de minutes, hein. Et j'ai pêché, je n'ai pas dit de faire ça, salaud. Enfin, si, peut-être, mais ce n'est pas ce que je voulais. Je n'ai pas fait retour à la brèche. Ah, je ne sais pas. Curieux. Curieux, curieux. Bon. On est au niveau des blobulons. 31. Je ne sais plus où on en était tout à l'heure, mais j'ai pas l'impression qu'on ait progressé beaucoup. Euh... Je n'ai pas envie d'utiliser mes dièses, vu que... Ils ont souvent l'air d'être un des prérequis pour les raccourcis. Je ne me souviens pas de ce passage, moi. Oh, jeunesse intrépide. Dans cette enveloppe de chair et de sang, bah, un cœur qui se sait, votre débiteur, lorsqu'il aura abouté un indispensable repos, prêt à repartir à l'assaut du Gungeon, il sort. Vous voyez, nous trouver, nous unirons... Nous unirons peut-être nos quêtes. D'accord. Fort bien. Fort bien, fort bien. Eh bien, est-ce que je ne ferais pas une pause ? Échantillon de sang de monstres. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est chiant, parce qu'en plus, j'ai hésité à démarrer au niveau 1, mais... Ça saoule. Ça saoule, ces conneries. Bon. Et... Bon, bah, on va recommencer, je présume, hein, mais... Ouais, je vais... Je vais arrêter l'épisode, là. On va prendre une petite pause de 5 minutes et repartir pour la suite. Donc, voilà, sur ce, c'était Merlin Boss, pour un épisode d'Enter the Gungeon, et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine, le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada